Musique Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi Moi, voici l'alliance que je fais avec toi Tu deviendras le père d'une multitude de nations Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham Ton nom sera Abraham Car je fais de toi le père d'une multitude de nations Je te ferai porter des fruits à l'infini De toi je ferai des nations Et des rois sortiront de toi J'établirai mon alliance entre moi et toi Et après toi avec ta descendance De génération en génération Ce sera une alliance éternelle Ainsi je serai ton Dieu Et le Dieu de ta descendance après toi A toi et à ta descendance après toi Je donnerai le pays où tu résides Tout le pays de Canaan En propriété perpétuelle Et je serai leur Dieu Dieu dit à Abraham Toi, tu observeras mon alliance Toi et ta descendance après toi De génération en génération Le Seigneur s'est toujours souvenu De son alliance Cherchez le Seigneur et sa puissance Recherchez sans trêve sa face Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites De ses prodiges Des jugements qu'il prononça Vous, la race d'Abraham, son serviteur Les fils de Jacob Qu'il a choisi Le Seigneur, c'est lui notre Dieu Ses jugements font loi pour l'univers Il s'est toujours souvenu de son alliance Paroles et dictées pour mille générations Promesses faites à Abraham Garanties par serment à Isaac Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi, et toi tu dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si Dieu dit que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, Toi, qui n'a pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassèrent des pieds pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, l'énoncer de la vérité au milieu du mensonge et des erreurs ne passe jamais, si les personnes qui les soutiennent sont dotées de mauvaises intentions. On pourra discourir avec elles pendant de longues heures, mais cela ne servira presque à rien, si la grâce de Dieu ne se laisse toucher par ses âmes. Nous devons bien le savoir. Dit la vérité porte toujours une part de risque, mais un risque que nous devons être prêts à assumer dans la prudence que Jésus nous donne. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Et dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. C'est le conseil que notre Seigneur nous donne au moment où nous allons vers la fin de ce carême. Sauvons nos frères et sœurs, mais sauvons-les dans leur liberté. Si nous nous rendons compte qu'un frère ou une sœur a très mal vécu son carême et que, l'interpellant, il ou elle résiste au bien et veut même s'en prendre à nous, ne leur résistons pas, frères et sœurs. Évitons de nous faire frapper par leur colère, mais demeurons bienveillants à leur endroit. Prions pour ces personnes et confions leur sort au Seigneur. Nous devons absolument terminer ce carême hors des problèmes. Comme les latins le disent, c'est dans la queue du serpent que se trouve le venin. Et c'est justement au terme de ce carême que nous pourrons commencer à ressentir tellement de tentations, tellement de situations à risque qui pourraient même nous faire perdre l'état de grâce auquel nous avons travaillé durant tout ce carême, mes frères et sœurs. Alors, soyons prudents. Vous voyez le Christ dans l'évangile, comment il débat avec ces hommes, ces juifs qui ne croient pas en sa divinité. Ces juifs qui sont bornés dans leur position et qui sont même prêts à prendre des pierres pour les lancer sur notre Seigneur. Nous aussi, dans nos discussions, dans nos débats de foi avec des frères dans l'église ou même des frères hors de l'église, il se peut, on en arrive là. Des gens peuvent tellement se fâcher contre nous ou nous-mêmes nous fâcher contre eux et ainsi perdre cette grâce, cette pureté, cette bonté intérieure que nous avons acquise par grâce de Dieu durant notre marche, durant ce carême. Alors, soyons sobres, soyons vigilants, comme nous le recommande l'apôtre Pierre, car notre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Mes frères et sœurs, préparons-nous à prendre nos rameaux et à avancer sur les pas du Christ. Seul le Seigneur sait qui a vraiment marché avec lui et seul lui nous donnera les récompenses, chacun et chacune d'entre nous selon sa marche. La vérité et la justice triompheront donc sans heurts et sans violence. Ce n'est pas à force de mots, à force de parler, à force d'arguments que nous vaincrons, mes frères et sœurs. Mais c'est par pure grâce de Dieu. C'est Dieu qui tranche. C'est Dieu qui donne la victoire à la vérité. C'est Dieu qui donne la victoire au bien. Et la gloire de Dieu sera manifestée naturellement. Que la miséricorde de Dieu se répande sur nous tous, nous inspirant l'unique conversion que le Seigneur attend, le connaître vraiment tel qu'il veut être connu et aimer ses commandements en y obéissant. Que le Seigneur nous accorde une Pâque digne, une Pâque solennelle, une Pâque fruit réel de notre conversion, produisant ainsi en nous la vie véritable qu'il veut insérer dans chacun de nos cœurs. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen Musique 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 Musique